Pendant que Simon s'installe, le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui est un travail qui a été financé par le ministère des sports l'année dernière et qui a été finalement repris par Simon Avrion suite au départ du responsable liant la cour paille qui nous a quittés qui est parti à l'université de Nantes et donc c'est Simon qui a repris le flambeau et qui va vous présenter une étude qui a été réalisée sur une cohorte à ce jour d'un petit peu moins de 200 sportifs de haut niveau de l'INSEP et donc Simon réalise sa thèse au sein de notre laboratoire, il est actuellement en deuxième année de thèse, il est financé par un contrat doctoral de l'université de Paris-Saclay, c'est le deuxième contrat doctoral que le laboratoire a capté et donc je lui laisse la parole pour nous présenter les premiers résultats. Merci Gaël pour la présentation, on va changer complètement de sujet, ça va être le grand écart, on va passer sur les blessures musculaires chez le sportif de haut niveau donc c'est un projet qui mène en collaboration avec l'université de Nantes et le pôle médical de l'INSEP. Donc pour être encore plus précis on va pas parler de blessures de tous les muscles mais seulement des blessures des ischios jambiers. Pourquoi ? Parce que sur cette étude qui a été réalisée sur l'ensemble des compétitions de haut niveau en athlétisme, donc les championnats du monde, Jeux Olympiques et championnats d'Europe, la survenue des blessures, la prévalence des blessures musculaires est beaucoup plus importante sur les ischios jambiers, vous voyez ici qu'elle est de 53,5% sur le nombre total de blessures musculaires recensées comparativement aux muscles du mollet seulement à 20% et les muscles au niveau des membres supérieurs à 2,1%. Donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps c'est de savoir quels sont les mécanismes neurophysiologiques et mécaniques qui exposent l'athlète au risque de blessures notamment aux ischios jambiers. On va s'intéresser plutôt aux paramètres mécaniques, à la contrainte mécanique et aujourd'hui on a des outils qui nous permettent d'avoir accès au comportement du muscle. Donc cet outil ça va être l'échographie, on va observer pendant la locomotion le comportement des différentes structures musculaires que vous voyez à gauche où les faisceaux musculaires, donc les paquets de fibres sont représentés par les diagonales jaunes et vous voyez qu'on a une modification de la longueur de ces fibres musculaires, durant la locomotion et durant la course à pied. Donc lorsqu'on a un allongement du muscle concomitant à une production de force active, on va avoir une contraction excentrique, ce type de contraction donc on va avoir une production de force en même temps qu'un allongement du muscle et on va retrouver ce type de contraction à la fin de la phase d'envol où la jambe va se tendre et les ischios jambiers vont être chargés de décélérer cette jambe. Donc vous voyez ici en ordonnée sur les graphiques du haut, la variation de longueur pendant un cycle de course, en bas la production de force et vous voyez qu'à la fin de la phase d'envol, pour chacun des muscles d'ischios jambiers, le seuil embraneux semi-tendineux et le biceps moral, on a un allongement du muscle associé à une production de force active. Et pourquoi on s'intéresse à ce type de contraction musculaire parce que ce type de contraction musculaire est associé à l'apparition de dommages musculaires lorsque ces contractions sont répétées. Vous avez ici donc le sarcomère qui est l'unité qui permet de la production de force pour le muscle avec une structure intacte, une coupe microscopique à gauche avec les structures intactes de sarcomère et suite à une répétition, une accumulation de ces contractions excentriques, on va observer une désorganisation de ces structures, ce qui va se traduire par une perte fonctionnelle, une perte de force qu'on peut mesurer par l'isocinétisme et ça va être aussi associé à l'apparition de douleurs musculaires, ce sont les courbatures. On a une étude au laboratoire qui a été réalisée et publiée cette année qui a utilisé l'échographie pour observer le comportement du muscle pendant la contraction excentrique qui l'a associé à ces facteurs mesurant le dommage musculaire et on voit que l'étirement du muscle associé à une production de force active est lié et corrélé à l'ensemble de ces paramètres liés au dommage musculaire. Donc plus le muscle va s'étirer en produisant de la force, plus on va observer des dommages musculaires importants. Donc on peut définir deux types de lésions musculaires aux ischios jambiers pendant la course à pied. Donc déjà la blessure aux ischios jambiers, elles apparaissent lorsque la contrainte apposée par l'absorption de l'énergie cinétique de la jambe, ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'exemple de la fin de la phase d'envol, dépasse les limites mécaniques de ce muscle. On va distinguer deux types. Le type accumulation de dommages musculaires ou une contrainte répétée associée à une apparition de dommages musculaires va faire baisser la capacité de dissipation et lorsque cette capacité de dissipation du muscle va être dépassée, on va avoir une lésion musculaire. Le second type de lésion musculaire, c'est sur un événement unique, un étirement extrême de ce muscle va dépasser les capacités mécaniques et donc on va avoir une surmue de blessures. Donc afin de prédire et de cibler les sportifs susceptibles de dépasser cette capacité de dissipation via la contrainte de leurs muscles, on va avoir deux paramètres privilégiés aujourd'hui par la littérature, la mesure de la force musculaire et la mesure de la souplesse musculaire. Pour mesurer la force musculaire, on va utiliser notamment des tests isocynétiques où on va quantifier deux types principaux de variables, les asymétries bilatérales, on va comparer les productions de force des segments à gauche et à droite et les ratios quadriceps-ischio-jambiers. Conventionnel, on va associer la production de force des quadriceps et desischio-jambiers sur le même type de contraction et fonctionnel, on va se rapprocher des contractions observées pendant la course à pied, on va avoir une contraction concentrique rapide des quadriceps et une contraction excentrique desischio-jambiers. Pour mesurer la souplesse musculaire, aujourd'hui l'outil le plus utilisé, le type de test le plus utilisé, c'est la mesure de l'amplitude articulaire. On va mesurer l'amplitude maximale d'une articulation, notamment pour les disques jambiers et l'articulation de hanches. Cependant, ce type de test ne permet pas de dissocier la souplesse de chacun des muscles. On a une souplesse générale du groupe musculaire des ischio-jambiers et donc on ne peut pas distinguer les caractéristiques mécaniques de chacun des muscles. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une méthode qui commence à faire son chemin et qui est utilisée de plus en plus par des clubs professionnels de football notamment, qui est l'élastographie. On va détailler la méthode tout à l'heure, mais cette méthode d'élastographie permet de détailler l'élasticité de chacun des muscles. Donc ici, les trois muscles des ischio-jambiers. Les résultats que je vais vous présenter, donc c'est des résultats préliminaires réalisés sur 68 sportifs. J'ai choisi de vous présenter seulement quatre sports qu'on a ici à l'INSEP, qui sont représentatifs de l'ensemble des sports qu'on peut retrouver. Un sport collectif, le football. Un sport plutôt asymétrique à dominante force explosive, l'escrime. Un sport où on va retrouver une dominante souplesse extrêmement importante, le taekwondo. Et l'athlétisme, qui est le sport où on a la survenue de blessures musculaires auxischio-jambiers la plus importante. Sur l'ensemble de ces sports, on a un certain nombre de sportifs qui ont été blessés. Donc vous avez ici leur nombre, et c'est sur ce nombre de sportifs blessés qu'on va avoir les données sur les sportifs blessés. Chacun de ces sportifs testés ont réalisé deux types de tests sur une séance d'une heure. Un test isocynétique, qu'on va détailler après, et un test d'élastographie sur la souplesse de chacun des muscles desischio-jambiers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'isocynétisme, c'est l'appareil que vous avez ici en vert et en bleu. Donc c'est composé d'un moteur avec un bras articulé. Ce bras, on va l'attacher au segment du sportif, donc ici un footballeur professionnel, et on va contrôler la vitesse de ce bras. Donc le premier test que vous allez voir sur la vidéo, c'est un test isométrique où l'appareil ne bouge pas et ici on teste la force isométrique desischio-jambiers. En réalisant ce test à gauche et à droite, on peut mesurer les asymétries bilatérales et comparer capacité de force prudite à gauche et à droite. Le second test que vous voyez ici, c'est un test excentrique où le sportif doit résister contre l'appareil qui va le forcer à monter. Donc pendant ce type de contraction, le muscle produit la force tout en s'étirant. Et ce type de contraction, quand on va l'associer à par exemple un test concentrique réalisé à haute vitesse, va nous permettre de mesurer le ratio fonctionnel de quadriceps sur ischios jambiers. Donc qu'est-ce qu'on va voir comme données sur ce type de test ? Donc vous avez ici le couple de force en fonction de l'angle du genou. Donc vous avez vu qu'on faisait varier l'angle pendant la production de force pour les quadriceps en haut et les ischios jambiers en bas. Lorsqu'on va réaliser ces tests, on va garder seulement le pic de force et on va garder ce pic de force pour l'ensemble des types de contraction des vitesses qu'on va tester. Donc ici vous avez pour chacun des sports le pic de force pour l'athlétisme en jaune, le taekwondo en violet, l'escrime en bleu et le football en vert. Et on va réaliser quatre vitesses différentes sur nos tests. Une vitesse excentrique de 60 degrés par seconde, un test isométrique et deux tests concentriques à vitesse lente à 30 degrés par seconde et vitesse rapide à 240 degrés par seconde. Qu'est-ce qu'on peut observer ? La couple de force produit par les quadriceps à haute vitesse est le plus important chez les athlètes, ce qui va entraîner une contrainte beaucoup plus importante sur les ischios jambiers. En parallèle justement, cette contrainte peut être supportée par des contractions excentriques et on voit que les athlètes ont aussi le couple excentrique le plus important parmi tous les sports testés. Si on compare dominant et non-dominant, vous voyez qu'on a à peu près la même distribution des qualités de force parmi les sports. Par contre, on peut observer par exemple ici sur le football en vert à gauche, sur le membre dominant et non-dominant, une diminution de capacité de production de force sur le membre non-dominant par rapport au membre dominant. Donc c'est des asymétries bilatérales que vous avez ici et que vous voyez, même si le seuil à risque recommandé qui est de 15% n'est pas atteint, on a une variabilité interindividuelle extrêmement importante, ce qui veut dire qu'un certain nombre de sportifs a une asymétrie bilatérale. Ces asymétries bilatérales, elles sont prononcées notamment chez les footballeurs et les escrimeurs, ce qui est logique étant donné la nature de l'activité. Donc les autres ratios utilisés pour prédire le risque de blessure proposés par le professeur Croisier et le docteur Agarde pour le ratio conventionnel, sont donc ici, on a un seuil à ne pas dépasser qui est de 100% et ici un seuil minimum de 50%. Vous voyez sur le ratio conventionnel, chaque en moyenne, les sportifs ne dépassent pas ce seuil limite. En revanche, sur le ratio fonctionnel, sur le membre dominant, les athlètes que nous avons testés étaient inférieurs à ce seuil. Cependant, si on regarde les athlètes qui se sont blessés, vous allez voir que pour ces athlètes qui se sont blessés suite à notre test, sur leur activité après notre test, leur seuil de risque n'est pas atteint. Ils sont même super à ce seuil, même si le membre blessé ici à droite est plus faible que le membre non blessé, le seuil n'est pas dépassé. Et surtout, on peut observer une variabilité interméduelle extrêmement important, ce qui nous fait dire que ce type de test, ce type de ratio n'est pas forcément fiable, en tout cas sur notre population testée, pour prédire les risques de blessure. Et en plus de cela, le ratio conventionnel, donc sur les mêmes types de contractions comparant quadriceps et disque jambiers, on voit que le seuil est largement, nos mesures sont largement supérieures à ce seuil de risque, et on a aussi une variabilité interindividuelle importante. Donc c'est pour ça qu'on veut, donc, à retenir sur l'isocinétisme, donc dans un premier temps, le niveau de force maximale produit à vitesse élevée par les quadriceps qui va influencer la contrainte imposée aux disques jambiers, et donc on a vu que cette contrainte était la plus importante chez l'athlète. On va avoir une asymétrie élevée du couple de force produit par les quadriceps, notamment en excrimant football, ce qui va induire des contraintes différentes à gauche et à droite chez ceux sportifs, sur les disques jambiers. Et enfin, les facteurs présentés comme prédictifs ne sembleraient pas être sensibles sur notre population au risque de survenir une blessure. Donc c'est pour ça qu'on cherche à proposer d'autres facteurs qui permettraient d'être plus précis, d'avoir plus d'informations pour pouvoir prédire et prévenir ces risques de blessures. Donc on va proposer ici un nouvel outil qui est l'astographie. Donc vous avez ici une séance type qu'on réalise au laboratoire avec un sportif qui est allongé et le segment va être mobilisé par notre agomètre tédocinétique. On va imposer un étirement progressif des structures musculaires en extension du genou. Donc comment marche l'astographie ? Donc vous avez les schémas à droite qui vont vous expliquer. Donc on impose la sonde sur le muscle. Cette sonde va produire des ultrasons focalisés sur le tissu, ce qui va créer une onde de cisaillement. Donc une onde qui va se propager dans le muscle. Et dès que cette onde est créée, notre sonde passe en mode échographie ultra rapide et va quantifier la vitesse de propagation de cette onde, ce qui va nous donner une boîte de couleurs. Plus cette onde se propage rapidement, plus le muscle est raide. Plus cette onde se propage lentement, plus le muscle est souple. Et c'est renvoyé directement par cette couleur. Plus la couleur est bleue, plus le muscle est souple, plus la couleur est rouge, plus le muscle est raide. Et ça nous permet d'avoir accès au module d'élasticité de ces différents muscles. Donc vous avez ici toutes nos données testées sur chacun des muscles. Donc le semi-tendineux à gauche, semi-membraneux et le biceps moral. Et ici, vous avez un cycle passif que nous avons réalisé seulement sur le biceps moral. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une variabilité interindividuelle extrêmement importante. Cependant, on a fait des tests de reproductibilité intercession et nos mesures sont valides et reproductibles, avec un coefficient de variation qui est inférieur à 10% et un coefficient de corrélation intraclasse qui est supérieur à 0,91. Donc ce qui nous fait dire que ces mesures, même si elles sont variables d'un individu à l'autre, elles sont reproductibles et donc elles sont significatives sur les propriétés que l'on teste. Donc si on regarde les quatre sports qu'on a présentés aujourd'hui, sur les différents muscles, donc ici le semi-tendineux que vous avez sur le schéma, semi-embraneux et le biceps moral, on voit que là encore, les athlètes ont les muscles les plus raides, notamment le semi-embraneux et le biceps moral, comparativement aux autres sportifs. En violet, vous avez le taekwondo et vous voyez que le taekwondo possède, les taekwondoïstes possèdent les muscles les plus souples, ce qui est logique au vu de leur activité, mais ce qui montre bien la pertinence de ce type de mesures sur ce type, pour caractériser les propriétés élastiques des muscles. Donc on a vu tout à l'heure que la contrainte imposée au sculambia était la plus importante chez les athlètes et en plus, ils ont les muscles les plus raides. Si on regarde le monde non-dominant, là encore, sur le scéombraneux, les athlètes ont les muscles les plus raides. En revanche, sur le biceps sémoral, c'est les escrimeurs qui ont le muscle les plus raides. Si on complète avec les mesures réalisées sur le cycle passif, en jaune, vous avez les athlètes et là encore, on voit sur le biceps sémoral notamment que les athlètes ont les muscles les plus raides. Donc si on associe la contrainte élevée à poser le sculambiais et la raideur supérieure des athlètes par rapport aux autres sports, il faut mettre aussi en relation le fait que justement c'est sur cette population qu'on a le plus, le nombre le plus important de blessures musculaires. Donc ça pourrait être intéressant d'utiliser ces deux types de facteurs pour caractériser ces risques de blessures. On a utilisé l'astographie pour un autre objectif, c'était de mesurer si les propriétés élastiques des muscles étaient bien récupérées suite à une blessure. Donc vous avez ici les différents grades, donc le muscle blessé ici, le biceps sémoral, le muscle de la partie latérale des ischios jambiers, sur le grade 1, le grade 2, le grade 3. On a réalisé un étirement, un cycle passif sur chacun des ischios jambiers, sur le biceps sémoral. Et donc on a comparé côté blessé en vert et côté non blessé en gris. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir du grade 2 et encore plus prononcé sur le grade 3, on n'a pas une récupération totale des propriétés élastiques des ischios jambiers suite à l'apparition d'une blessure. Donc la survenue d'une blessure musculaire semble entraîner une modification durable des propriétés mécaniques, n'est pas forcément récupérée à la suite d'une période de rééducation et de l'athlétisation. Donc l'élastographie est un outil fiable et reproductible qui permet d'évaluer les propriétés mécaniques de chaque muscle. On observe en effet la pratique chronique d'une activité sportive qui entraîne une adaptation des propriétés élastiques de chaque muscle. Donc il semblerait que le recouvrement de ces propriétés mécaniques suite à la survenue d'une lésion musculaire ne soit pas optimal pour le muscle lésé. Et enfin la relation des propriétés contractiles, donc le couple maximal, notamment du quadriceps et mécanique avec l'élasticité musculaire, pourrait permettre une meilleure caractérisation des risques de blessure. Donc plutôt que de prendre les différents facteurs testés comme la force musculaire, les propriétés élastiques, les coordonnations musculaires ou le comportement du muscle mesuré avec l'échographie, de les prendre chacun d'un côté et de réaliser les ratios et d'utiliser seulement ces ratios de manière isolée, on pourrait plutôt se diriger vers une approche systémique de tous ces facteurs, les mettre en relation pour caractériser d'un côté tous les facteurs qui vont influencer cette contrainte et tous les facteurs qui vont influencer cette capacité de dissipation. Pour ça, on a proposé différents outils pour l'instant, comme l'isocinétisme ou l'élastographie. On pourrait imaginer d'autres outils qu'on est en train de tester au laboratoire, comme l'analyse du mouvement ou des IRM réalisés sur les sportifs. D'un point de vue pratique, par quoi se sont traduits ces différents tests ? Donc on a aussi aujourd'hui des outils d'accompagnement d'entraîneurs, des bases de données qu'on a créées avec des rapports automatisés qui nous permettent de faire état pour chaque sportif des propriétés mécaniques et contractiles de chacun des muscles de la cuisse, côté gauche, côté droit, et de les comparer par rapport à la population qu'on a ici à l'INSEP. Donc ces outils sont aujourd'hui développés. Après, on peut aller de plus en plus loin sur l'analyse de ces données avec les résultats qu'on est en train d'avoir pour proposer des outils de décision qui sont plus contextualisés, qui sont plus précis chez les sportifs, pour les entraîneurs. Merci de votre attention. Alors, avez-vous des questions dans la salle à propos de cette communication ? Oui, Marielle. Oui, très intéressant au niveau de la qualité musculaire comme analyse, mais je n'ai pas entendu parler d'introduction de morphotypes de l'individu et notamment d'antériorisation du bassin qui peuvent avoir une incidence très notable sur la fonction des ischios jambiers. Alors, j'ai présenté seulement le début de notre analyse de nos données. Effectivement, vu qu'on collabore avec le pôle médical aujourd'hui, c'est des questions qui ont été soulevées lors de différentes réunions qu'on a eues de présentation de nos résultats et qui vont être investiguées au fur et à mesure. On a à disposition la base de données des blessures et des tests qui ont été réalisés par le pôle médical. Et donc, au fur et à mesure, on va essayer d'étayer nos données, de les contextualiser par rapport à tous les tests réalisés. Effectivement, c'est un des facteurs qu'on va prendre en compte. Oui, parce que finalement, dans les populations, il faudrait quand même le différencier sur les risques de blessures, puisque la physiologie va complètement changer. Absolument. Autre question ? Oui. Merci Simon pour cette très belle présentation. Une petite question pratique. Est-ce qu'on a des données sur la prévalence des blessures au niveau des ischios jambiers ? Est-ce que tu sais si ça intervient plutôt au niveau proximal ou distal par rapport à l'articulation ? Et du coup, si oui, est-ce qu'il y a un impact au niveau du placement de ta sonde sur le muscle ? Alors, pour répondre à ta première question sur la survie de la blessure plutôt proximale ou distale, en fait, ça va dépendre du type de blessure. Sur les blessures proximales, sur les blessures qui surviennent pendant la course à pied, le sprint, ça va plutôt être au niveau proximal, notamment sur le bicep sémoral. où on va avoir des lésions qui vont plus souvent apparaître au niveau de la jonction myotendinose. Sur les lésions qui sont plutôt liées à un étirement extrême, là, ça va être plutôt au niveau distal. Et plutôt le muscle le plus touché, c'est plutôt le semi-embraneux. Au niveau de nos tests, ça a été validé et testé plutôt au début des années 2010 par notamment l'Université de Nantes. Et en fait, la mesure d'élasticité qu'on réalise sur le muscle révèle l'élasticité, on va dire, moyenne de tout le muscle. Après, l'outil n'est pas encore assez développé pour être vraiment précis sur la variabilité spatiale. C'est des choses qui sont étudiées. Il y a une étude qui est en cours à Nantes là-dessus, notamment sur l'ISCO-Jambier en collaboration avec une équipe finlandaise. Donc, c'est des choses qu'on va aller voir pour voir si justement il y a des différences proximales, distales au niveau de la jonction. D'accord, merci. Pour compléter méthodologiquement, on n'avait pas le temps de présenter les limites, mais la technique ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir une cartographie même en deux dimensions de l'ensemble du muscle, ne serait-ce que lié à l'hétérogénéité de la structure. Et donc, on doit privilégier des sites qui nous permettent d'avoir des mesures répétables. Donc, ça, c'est un point éminemment important. Et j'en avais un autre, mais je viens de le manger. Donc, ça me reviendra. Merci pour ta question, Julien. Si, c'est ça que je voulais dire. On a d'autres travaux sur les dommages où on a évalué la variabilité, l'hétérogénéité spatiale. Et on a une réponse qui est assez homogène suite à des dommages. Donc, il faudrait confirmer sur une lésion plus importante. Dernière question. Oui, je rejoins la remarque sur le morphotype, mais je voulais aller sur un autre aspect, sur le côté justement asymétrie. Vous dites que vous allez regarder au niveau de l'analyse du mouvement. Est-ce que justement, vous allez regarder effectivement initialement si le sujet présente des asymétries, soit stabilométriques, soit optocinétiques, etc. Alors, donc, on a plusieurs travaux qui sont en cours. Déjà, sur l'évaluation des asymétries, on va aller plus loin sur une étude qui est en cours. On va là distinguer la force produite par chacun des muscles. Donc, on est en train de modéliser en 3D via l'IRM chacun des muscles. On va ajouter une mesure de l'activité musculaire, ce qui va nous permettre de mesurer la force pendant l'intestinio-cinétique de chacun des muscles. Et on va voir ce qu'on va comparer, côté gauche, côté droit. Et on va voir les stratégies d'utilisation des muscles de chacun des athlètes et voir s'il y a des différences interindividuelles. Donc, on va explorer cette question plus précisément dans une prochaine étude. Et sur la cinétique de course, sur l'analyse du mouvement ? Oui, initialement, je trouve justement votre remarque un peu contradictoire parce que vous dites que les marqueurs de force, entre guillemets, de sortie des effecteurs ne sont peut-être pas très fiables. Donc, peut-être regarder d'abord initialement quel est le niveau de commande, je ne sais pas. Non, mais ce que je ne remets pas en cause de la fiabilité de tous les tests, je dis juste sur le ratio qu'on utilise, sur notre population, ils n'ont pas été prédictifs des blessures. Donc, c'était par rapport à ça. Alors après, justement, on a tout un tas de questions qu'on se pose sur les asymétries, sur les asymétries entre muscles, etc. Même au sein du même groupe, pour voir si le lien entre la capacité de production de force de chacun des muscles et leur utilisation, est-ce qu'elle est vraiment optimale ? Donc, on est en train de voir justement comment chaque sportif utilise ses espoches en biais. C'est pour ça que justement, là, j'ai l'impression qu'on regarde la sortie. Il y a des théories justement sur les contractures qui sont un syndrome d'hyper-excitabilité au départ. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de regarder initialement ce qui se passe ? Je ne sais pas si je suis très clair. Sur la contracture, on n'aura pas de réponse parce que ce n'est effectivement pas notre sujet. Par contre, je pense que ce qui est, en tout cas, notre approche, c'est justement de passer de test où on a, ce que vous dites, un output qui est global, qui est le résultat d'un certain nombre de structures. Au niveau contractil, quand on mesure une force au niveau de l'articulation, on sait qu'il y a tout un tas de muscles qui contribuent à ce couple de forces. De la même manière, lorsqu'on fait des mesures de souplesse, les tendons, les capsules articulaires, les ligaments, le morphotype du sujet joue. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on va isoler les propriétés de chacun des muscles. Alors là, on est sur un sujet qui est tellement abordé dans la littérature qu'on est bien conscient qu'on ne va pas répondre à tous les enjeux. Pour autant, on a la possibilité d'évaluer ces propriétés de capacité dissipative de chacun des muscles et de voir, parce que ça, on n'a pas trop mis l'accent dessus, mais lorsqu'on a une lésion biceps émorale, peut-être que dans les tests qui sont réalisés chez nous ou au pôle médical, on a une restauration qui nous fait dire feu vert médical. Pour autant, les propriétés individuelles de ce muscle-là, elles ne sont peut-être pas recouvertes. Et donc, c'est un peu ça l'enjeu des travaux qu'on conduit. Et là, Simon ne l'a pas trop dit, mais on va évaluer la force que chacun des muscles est capable de produire. Ce qui est complexe, on ne va pas revenir sur la méthode, mais qui est complexe à mettre en jeu, c'est de l'IRM, c'est de la mesure de l'angle de pénation, de la mesure de l'activité en situation. On couple tous ces indicateurs pour pouvoir évaluer les capacités de chacun des muscles et voir si c'est prédictif de la blessure et si la blessure a influence. Donc, c'est ça notre enjeu, mais on est bien conscients que c'est éminemment complexe et qu'on ne va pas répondre à des questions. Je trouve que c'est très encourageant. Merci.